Pour la dernière étape de leur voyage officiel de quatre jours aux Etats-Unis, au cours duquel ils n'ont manqué aucune occasion d'exhiber leur rapport affectueux avec Joe et Jill Biden, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, ce vendredi 2 décembre. Une visite d'importance, car c'était la première fois depuis 1976 qu'un président de la République s'arrêtait dans cette ancienne colonie française, Berceau du Jazz. A sa descente de l'avion, le couple présidentiel a été accueilli en fanfare par les cuivres du Crescent City All-Star Band. Acceptant une ombrelle carnavalesque et la main tendue d'un des musiciens du groupe, le chef de l'État a improvisé quelques pas de danse sur le tarmac avec son épouse, vêtue d'un tailleur beige. « Je suis un très mauvais danseur », a-t-il commenté auprès du chroniqueur de cette avoue sur France 5, Mohamed Bouafsi. Emmanuel et Brigitte Macron se sont ensuite offerts un bain de foule dans le vieux carré français, le centre-ville historique. Sous une marseillaise jazie et les vive la France, le couple présidentiel a paradé dans les rues de ce quartier francophone et serré des mains enthousiastes. Brigitte et Emmanuel Macron aux États-Unis, dîner, star, éclat de rire. Leur voyage en images développait la francophonie « C'est là où vit à la fois la langue française, encore, et je vais lancer tout à l'heure un grand programme là-dessus, et la créolisation des cultures », avait déclaré plutôt Emmanuel Macron à Mohamed Bouafsi. C'est dans cet état emblématique des liens entre la France et l'Amérique que président a lancé le plan French for All, visant à encourager l'enseignement du français aux États-Unis. Et profiter de sa visite pour parler, selon l'AFP, renforcement des relations dans le domaine énergétique, avec le gouverneur de Louisiane, grande exportatrice de gaz naturel liquéfié. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture France 5. Crédit photo. Crédit photo. Sous-titrage ST' 501